Bonjour et bienvenue à cette première capsule vidéo des mots de dictée. Alors, à chaque semaine, tu auras la chance d'avoir une capsule vidéo comme celle-ci que tu pourras visionner à la maison ou en classe et elle te permettra de pratiquer tes mots de dictée. Alors, nous commençons cette semaine avec les mots de la semaine 1. Alors, cette semaine, les mots de dictée seront des mots dans lesquels tu dois écouter les sons et écrire les sons que tu entends. Alors, premier mot, ce sera le mot LE. Donc, dans le mot LE, j'entends deux sons. J'entends le L qui est un L et le E qui est un E. Je peux utiliser LE avec le mot garçon pour faire LE garçon ou encore avec le mot chat pour faire LE chat. Ensuite, le mot LA. Donc, j'entends L, A. Je peux utiliser LA avec LA fille ou avec LA chatte. Ensuite, on a le mot LIRE. J'entends un L, un I, un A et un E. Donc, dans le mot LIRE, LIRE, le E, on ne l'entend pas très bien. Habituellement, quand on parle, on ne dit pas LIRE, on dit LIRE, mais il est bien là, le E, à la fin de LIRE. LUNE. Donc, ça s'écrit L, U, N, E. La LUNE. Ici, on a une syllabe inversée. Donc, c'est-à-dire que c'est une voyelle en premier et une consonne après. C'est le mot IL qui s'écrit I, L. Je te présente une phrase dans laquelle j'ai mis le mot IL pour que tu puisses comprendre comment il s'utilise. Alors, le garçon pleure car IL s'est fait mal. Pourquoi j'utilise le mot IL? Eh bien, parce que c'est un garçon qui s'est fait mal. Donc, quand je parle d'un garçon, je prends IL. Si c'était une fille, j'aurais utilisé le pronom ELLE qui s'écrit E, L, L, E. Un ami. Alors, le mot AMI s'écrit A-M-I. Ici, mon ami, c'est un garçon. Si c'était une amie-fille, il y aurait un E muet à la fin de AMI. Mais il n'y en a pas, donc c'est un garçon. Mais fais attention, hein, j'entends un AMI. Il n'y a pas de N au début du mot AMI. Le N que tu entends, c'est le N du mot UN. Et ça s'appelle une liaison. Une dame. Une dame, c'est D-A-M-E. Une dame, c'est comme une madame. En fait, c'est une fille, mais adulte. Attention dans le mot dame. Tu as un D au début. Plusieurs amis, des fois, confondent le B et le D. Donc, assure-toi de faire ton D du bon côté, puisque sinon, tu auras écrit une BAM. Et ce n'est pas le mot que l'on cherche. Alors, tu peux utiliser les trucs que l'on t'a montré avec tes pouces dans les airs. Ou encore, penser à l'histoire du petit B qui a un bedon et le petit D qui, lui, a plutôt un sac à dos. On a le mot DE, toujours avec le D, qui s'écrit D-E. On peut utiliser DE comme dans la phrase « je mange de la crème glacée ». Ensuite, on a le mot DU qui s'écrit D-U. Et on peut dire « je joue du piano ». Une robe, c'est écrit R-O-B-E. Donc, ici, hein, fais ton B du bon côté. Alors, maintenant, nous allons faire un prochain exercice. Donc, je vais te demander de lire chaque mot qui va apparaître à l'écran. Je vais te laisser quelques secondes pour le regarder. Ensuite, tu vas fermer tes yeux et tu vas imaginer le mot dans ta tête, chaque lettre du mot dans ta tête. Et puis, finalement, tu vas épiler le mot à voix haute. Donc, tu vas nommer chaque lettre une après l'autre. Alors, je vais faire le premier en exemple avec toi. Donc, le mot LE, tu prends le temps de bien regarder. Donc, il y a la consonne L, la voyelle E. Maintenant, tu fermes tes yeux. Et là, je veux que tu vois le mot LE dans ta tête. Et maintenant, tu vas épiler le mot LE. Donc, tu vas me dire chacune des lettres. Donc, on va dire L-E. Voilà, on fait la même chose avec LA. Ferme les yeux. Imagine le mot LA dans ta tête. Et épèle LA. Lire. Ferme les yeux. Épèle le mot LIRE. LUNE. Ferme les yeux. Épèle LUNE. IL. 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 Fermez-moi les yeux et pèle « il ». « Amis ». Fermez-moi les yeux et pèle « ami ». « Dame ». Fermez-moi les yeux et pèle « dame ». « De ». Fermez-moi les yeux et pèle « de ». « Du ». Fermez-moi les yeux et pèle « tu ». « Robes ». Fermez-moi les yeux et pèle « robe ». Super! Alors, maintenant, nous sommes rendus au dernier exercice, c'est-à-dire une petite dictée. Donc, tu as besoin d'une feuille, d'un tableau, de ce que te demandera ton enseignante, en fait, et aussi, bien sûr, d'un crayon avec une épaisse. Alors, je vais te nommer chaque mot et tu vas l'inscrire au bon endroit pour pratiquer l'orthographe. Alors, premier mot, tu vas écrire « lune ». « Dame ». « Dame ». « Dame ». « Il ». « Il ». « Amie ». L D D D D L D D Lire Et le dernier mot Robe Voici les bonnes réponses. Donc, je veux que tu prennes le temps de regarder chacun des mots et de vérifier que tu as mis toutes les lettres et que tu n'as pas fait d'erreur. Donc, prends le temps de regarder chaque mot un à la fois et de regarder sur ta feuille à toi. Est-ce que tu as bien réussi les mots? Et si tu les as bien réussis, eh bien, je te dis un gros bravo! Tu as terminé la première capsule vidéo et l'étude des mots de la semaine 1. 1 1 2 1 Sous-titrage FR ?